Salut à tous les potos, salut à tous la communauté, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Hypedrop. On a déjà fait quelques vidéos où on présentait des caisses, là ça va être de l'ouverture très simple. C'est un jeu de casino avant toute chose, donc il ne faut jouer que ce que nous pouvons nous permettre de perdre. Quand on a un gros budget, évidemment, si ça ne vous impacte pas de perdre gros, faites-vous plaisir, de toute façon c'est du casino, c'est du plaisir. Sinon, pour les plus petits budgets, il est toujours possible de s'amuser avec quelques boxes qui sont capables de ramener pas mal d'argent. Voilà, encore une fois, c'est du fun, ce n'est pas un conseil en investissement comme quand on fait du SORAR. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire ou commencer, n'hésitez pas, vous tapez le code ici SOMBRERO. Ça vous permettra d'avoir 5%, vous cliquez sur appliquer ici, 5% de votre dépôt dans la limite de 100€ journalier. Et dans FreeDrop, pensez à rentrer aussi mon code afin de récupérer vos 3 boxes gratuites. Si vous venez de vous inscrire, ça vous permettra peut-être d'avoir quelque chose de plus intéressant dès le départ. Pour commencer, nous, on est parti, on va se faire quelque chose qui va être très simple maintenant. Dès qu'on pourra, on mettra 50€. On fera toujours les boîtes d'une part un petit peu volatiles et l'autre un peu qui peuvent ramener aussi gros de toute façon dans les petits budgets. Donc, ce sera toujours les mêmes boîtes. L'idée, ça va être de poser des sous et de gratter. Tout ce qu'on va récupérer dans le panier, donc nous, on avait déjà fait une série hier que je n'ai pas pu faire. Donc, on avait mis 50€, on a récupéré 23€ et tout ce qu'on va récupérer, on va le laisser. Et à un moment donné, on va tout retirer pour se faire de la méga ouverture de caisse. Donc, dès qu'on pourra, on mettra 50€. Et c'est ce que nous allons commencer à faire, voir justement ce que peuvent nous ramener nos boxes. Voilà, donc on va y aller tranquillou en les ouvrant par 3 ou 4. Donc, il y aura toujours la 1% watch ou alors la 1% PC puisque ici, le but, ça va être d'aller chater. On va toujours faire du mode normal en espérant justement, voilà, puisqu'elles sont quand même ultra volatiles, qu'on aille faire ce 1% une fois de temps en temps. Et les autres qui ont 10% quand même de value un peu plus intéressante, on va voir ce qu'elles nous donnent. Ce qui nous fait 5 lancers, on ne le fera pas de façon journalière encore une fois puisqu'on ne pourra pas. Donc là, c'est perdu, ok. Premier lancé. Parce que le but, c'est aussi de s'amuser et pas non plus de perdre des sous gratuitement, on va dire ça comme ça. Hop, on va mettre avec la 1% PC dedans. Donc là, 1% PC qui est intéressante puisqu'elle va récupérer au minimum 1€. Donc, c'est plutôt bien. Après, voilà, ça permet d'aller tout de suite chercher aussi du lourd un peu comme les montres. Tiens, dommage d'ailleurs. Ouf. Donc, il touche encore. Deuxième only one. Donc là, ça va être... Oh, dommage. Dommage, dommage. Le but de se faire plaisir est d'augmenter le crédit ici en manque. Là, il n'y aura rien malheureusement encore une fois. Et là, 1% PC qui va être compliqué. C'est 1€ de chaque généralement. Ah, il ne descendra pas. Dommage. Dommage, dommage. La deuxième partie est perdue. On va... On va... On va... Hop. Envoyer les volatiles. De toute façon, c'est du volatil qu'on veut. Et puis, si on perd et qu'on ne gagne rien, ce n'est pas grave. On n'a plus qu'à attendre. Maintenant, c'est vrai que ce serait bien de rentrer un petit quelque chose. Ce ne sera pas tout de suite. Allez là, 1% Watch. Donne-nous une montre. On ne sait jamais. Non, il n'y aura rien. Il va toucher les 4€. La 10% de chip, on n'aura rien. Et là, 1% PC. Donc, pour l'instant, c'est 28€ qui viennent de s'envoler assez facilement. Sans que nous puissions faire quelque chose. Nous allons aller... Hop. Ça, comme ça, avec la only one. Ce qui nous permettra, après, de faire le dernier battle à 13€. Et puis, on verra sur cette journée ce qu'il en est. Est-ce que ça fait moins 50 ? Donc, hier, moins 5... Enfin, hier, moins 24. Je crois qu'il nous restait 26€ ou je ne sais plus. Moins 24 ou moins 27. Et là, peut-être moins 50. On s'en dirige ou on se dirige tout droit, en tout cas. On ne touche rien du tout. Voilà. Le joli rien. Alors là, si on a le flip, on va clairement... Non, on ne l'aura même pas. On ne l'aura même pas. Et la dernière. La dernière. Alors, celle-là, du coup, il va falloir vraiment qu'elle paye. Hop, hop, hop. Ça, ou deux chips. Allez, 13, 13,53. C'est plutôt pas mal. On est parti pour la dernière. Le dernier, dernier, dernier battle. Avant, très certainement, avant samedi, voire lundi prochain pour l'instant. Tout dépend de notre jeu à côté, de Saurar, ce qu'on est capable de faire. Trouver deux, trois petits coups en achat-revente. Pour l'instant, cet achat-revente, il faut qu'il soit rentable. Et ce n'est pas trop le cas. Là, ce n'est pas trop le cas. Ah là là, dommage. L'1% Watch qui ne veut toujours pas payer chez nous. La Only One qui... Oh, dommage. Bon, c'est le meilleur tirage pour l'instant qu'on ait eu. Ah, on touche un truc. On touche un truc à 11 euros. C'est dommage que ce ne soit pas arrêté au-dessus. Je ne sais pas combien c'est. On va regarder après la boîte bleue à combien elle est. Bon, ça, c'est bon. 10, 10. Et donc, le dernier, soit pour faire 1 euro et 1 euro. Un petit truc de PC, ce serait cool de toucher. 1 euro et 1 euro. Voilà. Donc, on va récupérer 20 euros. On aura perdu 30 sur cette partie. On aura perdu 30. On va quand même regarder ce qui... Parce que la boîte bleue, c'est quoi ? C'est une quarantaine d'euros aussi, non ? Ouais, c'est ça. La boîte bleue, c'était 40 euros. C'est vraiment dommage. Le 40 qui n'est pas passé loin, ça nous aurait fait quand même plutôt du bien. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à gagner dessus. C'est quand même vraiment plutôt intéressant de l'envoyer. Alors, même si, bien sûr, vous avez une chance sur XXX. Une chance sur... C'est simple. Une chance sur 1 000, 10 000, 100 000, 1 million. Une chance sur 1 million, c'est ça. Une chance sur 1 million de toucher tout ça. Voilà. De toute façon, on ne joue pas non plus à... On joue pour le plaisir. Donc là, nous avons perdu 30 euros sur cette partie. Ce qui nous fera déjà un total de 43 euros à dépenser par la suite quand on se fera une grosse ouverture de caisse. Je vous souhaite une très, très bonne journée, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez, sur le Discord, ce sera en lien. Bonne journée et à bientôt, les gars. Allez, ciao !